Déplacer le point orange sur 6 quarts, sur la droite graduée ici. Alors, c'est ce point orange qu'on doit déplacer. Ici, on nous dit que ça fait un quart. En fait, un tiré, la distance entre chaque tiré, c'est un quart. Donc, pour placer le point orange sur 6 quarts, en fait, là, j'ai un quart, donc je peux très bien compter 6 quarts, 6 fois un quart, et je trouverai où est-ce qu'il faut placer le point orange. Donc, je vais le faire. Là, j'ai un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts, cinq quarts, six quarts. Voilà. Alors, on va vérifier. C'est bon. Alors, en fait, j'aurais pu le faire aussi différemment, parce que six quarts, je peux considérer que c'est quatre quarts plus deux quarts, donc quatre quarts, ça fait un, et deux quarts, ça fait un demi. Donc, en fait, la fraction six quarts, je peux l'exprimer comme un plus un demi. Donc, j'aurais pu aussi compter comme ça en faisant, je vais le faire ici, donc, un, deux, trois, quatre, là, j'ai un, plus la moitié de un, ça me donne, je me retrouve à la même position que celle que j'avais tout à l'heure. Donc, voilà. Une autre façon de faire, ça aurait été de décomposer six quarts en une partie, en un nombre entier, plus une fraction propre, parce que celle-ci est une fraction impropre, et on aurait trouvé de la même manière le résultat. Voilà. On va en faire un deuxième. Alors, là, ça a l'air encore plus facile que tout à l'heure. On nous demande de déplacer le point orange jusqu'à deux sur deux sur la droite graduée. Alors, la droite graduée, ici, c'est celle-là, et donc, on nous donne la première graduation qui est un demi. Donc, en fait, deux sur deux, c'est deux fois un demi, donc c'est deux moitiés. Donc, je vais prendre une première moitié et une deuxième moitié qui est là. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. On aurait très bien pu se dire aussi que deux sur deux, ça fait un. Donc, on aurait pu déplacer le point orange de une unité vers la droite, et ça aurait été le même résultat. Donc, on va vérifier. Voilà. On va en faire encore un. Alors, on doit déplacer le point orange sur quatre sur six sur la droite graduée. Alors, ici, on nous dit que quatre sur six, c'est quatre sixièmes. Donc, je dois... Ici, j'ai un sixième. Donc, si je veux quatre sixièmes, je vais tout simplement déplacer... Je vais prendre quatre fois un sixième, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà. Et donc, ça, c'est une fraction propre, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Voilà. Alors, ça, c'est une façon de faire. On aurait pu aussi simplifier la fraction, puisque quatre est divisible par deux et six aussi. Donc, ça aurait fait deux tiers. Mais bon, voilà. Cette manière-là est tout à fait bien. On va s'arrêter là. À bientôt. Enfin, je vais vérifier la réponse quand même. Voilà. C'est bon. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada